Il y a des vieux chiens à la queue pourrie qui se baladent partout là dehors. Et j'implore la jeunesse d'aujourd'hui d'être vigilante, d'être prudente et de se méfier de tous ces pourritures qui sont partout, partout dehors là. Je suis très très choquée du fait que les autorités du 237 Camerou le continent ont pris du temps pour arrêter ce psychopathe appelé Mbomda. C'est pas facile. C'est bon. C'est bon de travailler. Il est bon de travailler. Mais aussi, je suis contente parce qu'il a été capturé. Que son âme aille pourrie à la prison centrale de Newbell ou bien la prison centrale de Konengi. Parce que désormais, il est un homme mort. Et je tiens à vous dire que c'est pas fini. Parce qu'il y en a plusieurs comme Mbomda, multiplié dehors. Donc, je veux vous dire, vous les jeunes filles, les jeunes garçons, méfiez-vous, soyez prudents et ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas cupides. Travaillez. Travaillez. Et vivez votre vie dignement. N'oubliez pas également la prière. Vivez la vie de Dieu. Et à chaque instant, Dieu vous protégera du danger. Bien que ces méchants diaboliques continuent toujours à exister et sont toujours en liberté, cachés dans le noir, le mal continuera toujours à se produire. Même comme nous savons que Dieu est le plus fort, nous n'oublions également pas que le diable a existé et continue à faire son malheur. Si je dois sensibiliser la jeunesse d'aujourd'hui, c'est d'abord de travailler. Travaillez et prenez de la peine. Laissez les affaires de la vie faciles là. Travaillez, travaillez et retravaillez. Et vous ne serez pas exposés à des stupidités. Vous ne serez pas exposés à ces chiens à la queue pourrie qui se baladent dehors là. Travaillez. Ok? Stop. Banda.